Bonjour, mon nom est Ludovic Beuzeron. Pour celles et ceux qui découvrent ce programme et qui ne me connaissent pas encore, sachez que c'est au début du mois de juillet 2011 que j'ai rejoint sur Internet la communauté du défi des 100 jours. C'est sur une initiative inspirée par Lilou Massé, auteur du livre « J'ai perdu mon job et ça me plaît » aux éditions Très Daniel que j'ai accepté de m'engager dans cette aventure. Pour découvrir cette communauté, composée de plus de 7000 membres, répartis dans près de 140 pays dans le monde, je vous invite à vous rendre sur le site officiel du défi des 100 jours. Pour cela, il vous suffira simplement de cliquer sur le lien que je vous posterai à la fin de cette vidéo. Pour ma part, en m'inscrivant à ce défi, j'ai tout d'abord décidé de solliciter les bienfaits de l'univers à travers son pouvoir le plus puissant, la loi d'attraction. Ensuite, j'ai vraiment tenu à vous inviter à partager mon histoire afin de vous permettre de devenir les témoins des réalisations effectuées sur ma propre existence. Oui, vous avez bien entendu, vous allez pouvoir vous rendre compte des changements obtenus sur le cours de ma vie pour une période définie, c'est-à-dire mes 100 prochaines journées. Rappelez-vous dans l'épisode précédent, je vous proposais de découvrir la liste de mes 15 rêves les plus audacieux. Je vous offrais mes secrets les plus intimes. Sans restriction aucune et sous votre regard critique, je prenais le risque de vous exposer le détail de mes 15 rêves les plus improbables. Aujourd'hui, dans ce nouvel enregistrement vidéo, je vais aller encore plus loin. Afin de vous permettre de mesurer la longueur du fossé qui me sépare de mes objectifs, je vous invite à découvrir ce qu'est réellement ma vie aujourd'hui. Je vais vous présenter un état des lieux de ce qu'est mon existence, que ce soit sur le plan de la santé, des relations familiales ou amicales, ma vie professionnelle ou encore ma situation financière. Je vous propose de vous livrer sans retenue une véritable radiographie de mon quotidien. Je vais vous faire partager mon vécu à travers différents sujets déterminants. Étape par étape, je vais vous livrer ce que je suis aujourd'hui. Ensuite, je vous montrerai tout ce qu'il me faut accomplir pour obtenir des résultats. Enfin, vous comparerez le point de départ de cette aventure à l'endroit exact de son arrivée. N'hésitez pas à réagir en déposant tous vos commentaires, toutes vos remarques, ici même en bas de cette vidéo. Comme promis, voici donc la quatrième capsule de mon défi du 100 jours intitulé « Ce que je suis ». Un document en cinq parties que je vous invite à découvrir maintenant. Originaire de Normandie, je suis né le 28 août 1967 à Vernon dans le département de l'Eure. Très rapidement, ma petite enfance est quelque peu perturbée par le divorce de mes parents. Le rejet de ma mère fut pour moi une grande déchirure. Son abandon, alors que je n'avais que six mois, a marqué à tout jamais mon existence. Naturellement, je suis confié à mon père. Mais par son métier de chauffeur routier à l'international, il n'a pas d'autre choix que de me placer en nourrice. J'ai donc vécu une longue période de mon enfance, de famille en famille, dans l'instabilité familiale, mais surtout dans l'absence de l'amour maternel, et cela jusqu'à l'âge de six ans. À cette époque, mon père décide enfin de refonder une famille et de se remarier. De cette union naîtra, trois ans plus tard, un petit frère baptisé Eric. Malheureusement, rien n'y fera. L'enfant que je suis ne trouve pas sa place dans ce foyer. Très vite, un climat conflictuel s'installe, et mon enfance devient pour moi un véritable cauchemar, dont les cicatrices ont beaucoup de mal à disparaître, aujourd'hui encore. Humiliation, châtiment corporel, privation, punition à répétition, font de mon quotidien d'enfant un véritable enfer. Dès ma huitième année, je vis dans un sentiment de peur, de culpabilité, de frustration et d'insécurité affective. Je me sens rejeté, inutile, et n'arrive pas à envisager le futur sous son plus bel aspect. Le petit garçon que je suis n'arrive pas à se construire ou à se projeter dans un avenir. Je me réfugie donc très tôt dans un monde de rêves, de mensonges, de chimères, et curieusement, place toutes mes espérances à la recherche de la vérité. Déjà dans ma tête résonne une pirelle de questions existentielles que même les réponses rassurantes de la religion n'arrivent pas à satisfaire. Elles n'ont aucune emprise sur ma raison. Pourquoi suis-je là ? Pourquoi moi ? Quel est mon rôle ? Pourquoi suis-je née ? Je n'ai pas demandé à vivre quoi ? Bref, autant de questions qui resteront longtemps sans réponse. Mes premières années de scolarité à l'école primaire furent particulièrement éprouvantes. J'étais devenu un enfant instable, difficile, incompris, malheureux, en manque permanent d'affection. Menteur, quelque peu chapardeur, je redoublai d'efforts et d'intelligence pour tromper mon petit monde. Peu à peu, je devenais paranoïaque. Je n'avais aucune confiance en moi, aucune confiance aux autres. Là aussi, pour me protéger, je vivais dans un univers que je m'étais construit, cherchant par tous les moyens à soulager mes douleurs qui me hantaient mon existence tant sur le plan physique que psychologique. Je vivais dans l'humiliation permanente de mes parents, qui jamais ne m'encourageaient, jamais me félicitaient pour les bonnes choses ou les bonnes actions que j'entreprenais. D'ailleurs, je n'ai aucun souvenir positif de cette époque. Je me souviens simplement de cette phrase si souvent répétée par mon père, espèce de bon à rien, tu n'arriveras jamais dans la vie, à 18 ans je te foutrai dehors avec ta valise. L'idée d'être abandonné une nouvelle fois me terrorisait. Je n'avais qu'une idée, fuir ou mourir. A la veille de mes 13 ans, un incident intervenu quelques mois plus tôt obligea mon père à reconsidérer son obligation parentale vis-à-vis de la société. Il dut se rendre à l'évidence et accepter mon placement dans une institution spécialisée. Cette rupture familiale fut pour moi un véritable soulagement. Croyez-le si vous le voulez, mais je me sentais délivré de mes bourreaux, délivré de cette vie misérable et libre pour un long moment. J'ai donc grandi au sein de l'Institut Les Fontaines à Vernon jusqu'à l'âge de 17 ans. Naturellement, j'y ai fait une grande part de mes études. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires qui ont changé radicalement mon existence, ma vision de la vie. Un grand merci à Alain Peter, Thierry Lefrançois, Odile, Marilyn, qui furent les premiers de l'équipe pédagogique à m'accueillir et à me faire confiance. Puis vient M. et Mme Tolsma, Daniel Belandouze, Yves Miller et bon nombre d'enseignants qui ont contribué par leur qualité humaine et professionnelle à me rendre plus sociable et plus confiant en l'avenir. Michel de Decker, célèbre historien et prof de français à cette époque, a ancré au plus profond de mon cœur cette volonté de témoigner et de partager l'expérience vécue à travers l'écriture ou la narration d'histoire. Mais il n'est pas le seul à avoir participé à ma transformation. M. Puech, mon prof d'anglais, Mme Bianchetti, Claude, Benoît, François-Xavier et bien d'autres encore ont joué un rôle déterminant. Tant d'animateurs, tant d'éducateurs ont façonné de leur talent l'adolescent que j'étais devenu. Bien que je n'étais qu'un jeune garçon sans expérience, j'avais déjà compris comment fonctionnait le genre humain. J'étais fermement décidé à ne pas reproduire le schéma de vie que m'avaient imposé mes parents. Je voulais réussir autre chose, être différent, exister et prouver que je pouvais réussir à vivre ma vie, à vivre heureux. De toute façon, je n'avais pas vraiment le choix car je savais que rien ne m'attendait du côté de mon père et de sa femme. D'ailleurs, c'est à 17 ans et demi que je les ai définitivement quittés sans jamais chercher à les revoir. Je n'ai aucun sentiment d'hostilité à leur égard, rien, seulement un petit pincement au cœur comme pour me rappeler de ne jamais oublier que le temps a joué son rôle et qu'il faut savoir tourner la page. Je leur pardonne sincèrement toutes leurs erreurs. Leur fardeau doit être si lourd à porter pour eux aujourd'hui. A 18 ans, déterminé à réussir coûte que coûte, ma vie, je crée ma première entreprise, une agence conseil en communication audiovisuelle. A cette époque, c'est un pari audacieux que la presse relaie grandement. Malheureusement, en 1987, après de nombreux dévoires, je signe ma première leçon de vie, mon premier échec professionnel et cela ne sera pas le dernier. C'est pour moi un véritable fiasco qui me fait prendre immédiatement conscience de mes nombreuses lacunes. Pris de honte et ne pouvant affronter seule la situation, je décide de fuir, de quitter ma Normandie natale afin de laisser derrière moi cette lourde et douloureuse expérience. C'est donc à 20 ans, les poches vides, mais la tête pleine d'idées que je décide de descendre dans le sud de la France, fermement engagé à y bâtir une nouvelle vie, tenté de parfaire mes connaissances et y trouver une existence prospère et abondante. Je vous épargnerai le détail de mes aventures. Mais sachez que la radio, la presse écrite, l'édition, la finance, le marketing, la gestion d'entreprise ou encore la gestion commerciale sont autant d'expériences qui ont façonné mon existence durant ces 20 dernières années de carrière professionnelle. C'est une aventure incroyable dont je suis plutôt fier. Hélas, rien de cela ne m'a permis de faire fortune comme je le pensais. Encore moins d'avoir une existence dorée comme certains aiment le dire. En revanche, toutes ces expériences, tous ces savoir-faire me sont profitables et me permettent de me maintenir à un niveau d'expertise. Je suis heureux de pouvoir les partager quotidiennement auprès des nombreux décideurs que je côtoie dans mon univers professionnel. Sachez que, malgré tous ces débuts difficiles, la vie a su me récompenser. En effet, aujourd'hui, ma plus précieuse richesse s'appelle Tatiana. Elle est mon épouse depuis plusieurs années maintenant. Ensemble, nous avons trois magnifiques enfants qui se prénonnent Émilie, et Luna, et Dimitri. Nous habitons dans une confortable villa située dans un petit village proche de Limoux dans le département de l'Aude. Au quotidien, je travaille pour le compte d'une PME comme responsable commerciale et j'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en expliquer tout le détail lors d'une prochaine vidéo. Pour l'heure, j'affirme haut et fort être un homme heureux. J'ai trouvé à travers mes enfants, mon épouse, mon travail, mes loisirs, un véritable équilibre. Je peux ainsi me consacrer en toute quiétude à l'écriture de mes livres, à la réalisation des capsules audio et vidéo, à mon site web et naturellement à ma famille. Pour moi, tout cela est une vraie richesse, un vrai bonheur. Quoi qu'il en soit, je pense avoir rempli ma mission en vous livrant à travers cette capsule vidéo ce que je suis aujourd'hui du point de vue de ma biographie. Vous pouvez toujours me poser vos questions, me glisser vos remarques ou encore réagir sur ce programme en déposant vos commentaires ici même en bas de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la première partie de cet épisode intitulé Ce que je suis. Je vous donne rendez-vous dès à présent pour la suite de cette aventure intitulée Acte 2, ma santé. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada